Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos et bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale puisque c'est un vlog randonnée dans le budget Oui, j'en ai marre du confinement, j'en ai marre de rester dans mon petit appartement au plein milieu de Lyon Donc voilà, je vous amène dans la montagne, dans la nature pour qu'on prenne un peu d'air frais Et surtout que je réponde aux questions que vous m'avez posées sur les différents réseaux sociaux Donc voilà, c'est un vlog randonnée FAQ J'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera un peu d'air Malgré tout ce confinement Alors oui, j'en vois déjà certains me dire que j'ai pas le droit de sortir, que normalement je suis censé me confiner Mais moi j'ai une attestation de travail, bah oui, parce que Demos Kratos c'est mon travail maintenant Donc j'ai le droit théoriquement Mais pour que ce soit mon travail, Demos Kratos, et bien je compte sur votre soutien économique sur Tipeee Donc voilà, si vous voulez que je puisse continuer à me faire des attestations de travail et travailler sur Demos Kratos Et bien, les liens sont en description pour soutenir tout notre travail Bon, je vous propose que quand je réponde à vos questions, j'arrête de marcher parce que je suis quand même parti pour 6 heures de randonnée Donc je vais très vite m'épuiser avec 2 kilos de caméra au bout du bras La première question que vous m'avez posée, c'est Vincent Auduc qui me l'a posée sur Instagram Et qui m'a demandé Penses-tu avoir trouvé un nouvel équilibre avec ton émission professionnellement et personnellement ? Alors avec mon émission Horizon, effectivement, je peux tenter de nouvelles choses, je peux rencontrer des personnes Ça me plaît beaucoup, je vais faire évoluer le format parce que j'en suis pas tout à fait satisfait Mais en tout cas, grâce au Pixel Space, donc le lieu que j'ai créé pour travailler avec d'autres Youtubers et sortir de nos chambres J'arrive beaucoup mieux à faire cette séparation entre vie professionnelle, vie privée Et même dans ma vie professionnelle, je m'autorise de plus en plus à faire, comme vous voyez, un vlog dans la nature Pour pas rester enfermé tout le temps en Lyon Parce que je ne peux pas parler d'écologie, je ne me sens pas inspiré pour parler d'écologie et de politique Si je suis dans une ville remplie de béton, j'ai besoin d'être dans la nature Donc voilà, pour répondre à ta question, ça va beaucoup mieux, ma dépression est terminée Mais pour qu'elle ne revienne pas, il faut absolument que je m'enfuis dans la nature le plus vite possible Ensuite, question suivante, on a Sacha Énervé qui me demande si je vais faire une vidéo sur l'anarchisme Et bien justement, en parlant de Horizon, il y a une émission Horizon sur l'anarchisme Qu'on a réalisé avec Lorenzo de Floraison Qui est un blog sur l'anarchisme qui est tout simplement génial Voilà, donc allez voir Floraison si vous ne connaissez pas Et puis surtout, allez voir le replay et le best-of de cette émission Horizon Qui est sur la chaîne YouTube et où on discute de comment être anarchiste Comment faire advenir une société anarchiste Qu'est-ce que ça veut dire l'anarchisme ? Parce qu'il y a quand même un milliard de courants anarchistes différents Il y a même des anarcho-capitalistes pour vous dire Donc voilà, je vous mets encore une fois les liens en description Et puis je vais continuer ma rando, je vous reprends dans quelques instants Et n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires Si ce format un peu vlog, randonnée, FAQ vous plaît Moi j'aimerais bien pouvoir en refaire plusieurs Peut-être sur des thèmes spécifiques à chaque fois Je ne sais pas trop, donnez-moi des idées pour améliorer un peu ce format La forge du savoir qui me demande Quels sont les prochains sujets de tes lives ? Alors, une fois par semaine déjà, le mercredi à 18h, je fais un live sur Instagram Allez voir le Instagram Demos Kratos Où je discute directement avec vous du futur de la chaîne Des sujets que j'ai envie de traiter, des questions que vous vous posez Je réponds à tout ça Il n'y a pas vraiment pour l'instant de sujets spécifiques sur Instagram Et sur les live horizon, je ne sais pas, je réfléchis Je vais faire évoluer le format très certainement Et avoir deux invités à chaque émission Peut-être ne plus la faire en live, mais la faire qu'en replay Comme ça, ça me permet de faire un petit montage D'enlever les moments blancs et de rendre le truc un peu plus dynamique Mais au niveau des sujets, je ne sais pas Donnez-moi des idées dans la description de la vidéo Dans la description, dans les commentaires Je ne comprends plus rien à YouTube moi Ah bah tiens, en parlant d'idées de sujets Alors oui, écoute, c'est une super idée Ça fait très longtemps que j'ai envie d'inviter Jérémy ou d'autres Donc je ferai peut-être un horizon sur l'écologie décoloniale Où j'inviterai Jérémy et j'ai d'autres noms en tête Donc écoute, c'est un deal Je vais leur proposer l'invitation Et essayer de faire un horizon sur cette question Voilà AxelBuffin04 me dit On t'adore, même si on ne te le dit pas assez Coup de cœur pour toi J'adore ton engagement Alors oui, ce n'est pas une question Oui, c'est moi qui choisis les commentaires Donc oui, je me suis auto-congratulé Mais ça fait du bien des fois Voilà, merci pour tous vos messages d'encouragement Et de soutien C'est très important Voilà, merci Voilà, c'est le moment de la pause repas Et du coup, vu que je suis vegan Je peux manger les feuilles de cet arbre Avec un peu de terre par terre Peut-être un bout de bois pour accompagner si vraiment j'ai faim Et voilà, ça va être super Non, bien évidemment J'ai mon petit kit J'ai ma petite nourriture lyophilisée du vieux campeur Ça fait plaisir Bon, en attendant que mon Gimbalaya cuise Je vous propose qu'on reprenne les questions On a Diogène Tesla qui me demande Maintenant, c'est quoi le plan ? Alors le plan pour Demos Kratos C'est de refaire des vidéos dans la nature De se rapprocher de la nature Le plan pour moi dans ma vie personnelle C'est aussi de me rapprocher de la nature Parce que là, j'en peux plus de la ville Donc je prends une décision aujourd'hui devant vous Je vais quitter la ville le plus vite possible Là, ça fait des mois que je recherche une solution pour quitter la ville Habiter dans une yourte, dans un mobilhome, dans une tiny house Louer une place dans une coloc, dans la nature J'arrive pas à trouver de solution J'arrive pas à trouver de choses qui me conviennent pour l'instant C'est un bordel en plus pour les habitants légers Au niveau de la réglementation, des lois Donc voilà, c'est quoi le plan ? Le plan, c'est qu'on se barre tous de la ville Et qu'on retourne tous dans la nature Mais je vois à quel point c'est compliqué Et du coup, ça va très certainement être la nouvelle ligne éditoriale de Demos Kratos A savoir comment quitter la ville Du point de vue de quelqu'un qui a habité en ville beaucoup de sa vie Et qui sait pas du tout comment vivre autrement Et qui va apprendre avec vous Donc voilà, ça peut être intéressant cette nouvelle ligne Mathis Huot qui me demande À quand un nouveau grand reportage comme enquête d'autonomie ? Alors, c'est en cours, c'est ce que je disais La nouvelle ligne éditoriale de Demos Kratos C'est d'aller sur le terrain De voir des formes d'écologie concrètes Des gens qui ont des écolieux, qui habitent dans la forêt Là, on va aller voir John Athias Dans son village de cabane dans la forêt dans pas longtemps On va aller voir Brian de l'archipel On va aller voir Damien Descartes De la chaîne YouTube Permaculture Agroécologie À chaque fois, on va faire pas mal de reportages Là, on a un gros gros reportage sur Sea Shepherd Puisqu'on était 4 jours en mer avec eux Qui va sortir dans pas longtemps après cette vidéo normalement Donc voilà, il y a beaucoup de gros reportages Peut-être pas aussi gros qu'en quête d'autonomie Parce que ça nous avait pris 6 mois à réaliser Là, je pense qu'on sera plus sur des 30-40 minutes À gauche, à droite Donc voilà, ça arrive Ça arrive Abonnez-vous pour être sûr de pas les louper Ça m'avait manqué quand même la nature, la forêt Bon, même si c'est une forêt de culture En soi, les arbres sont là Parce qu'on va les couper En faire du bois de chauffage Ou je ne sais quoi Il n'y a plus rien de vraiment vivant dans cette forêt Mais c'est quand même mieux que Lyon Alors Stéphane Signé, tu me demandes Peux-tu nous faire un petit panorama De ce que devrait être la société Selon ta vision actuelle des choses Alors ma vision actuelle des choses C'est que je veux faire souffrir le moins de personnes possible Le moins de personnes possible C'est-à-dire le moins d'êtres sentients Qui sont capables de ressentir la souffrance Donc pour moi, une société idéale Ce serait une société qui combattrait Tous les systèmes de domination Systèmes de domination qui font souffrir des gens Donc par exemple le racisme, le sexisme, le spécisme, l'homophobie Enfin voilà, vous avez compris On arrête dans une société idéale On arrête les discriminations On arrête de faire souffrir ceux qui sont capables de souffrir Et au final Qu'est-ce qu'on ne peut demander de mieux ? C'est... Tout le reste est très futile A partir du moment où on permet aux gens d'être heureux Et de ne pas souffrir C'est déjà beaucoup beaucoup de faits quoi Et là récemment j'ai découvert aussi un mouvement Qui s'appelle désobéissance fertile Et c'est très intéressant parce qu'ils disent que Voilà, on devrait être dans cette logique De faire souffrir le moins de personnes Et en plus on devrait être dans la logique D'agrader notre environnement C'est-à-dire que plutôt que de dégrader Toute la forêt qu'on voit là Et bien on peut s'y installer Et essayer de l'agrader De l'améliorer De faire vie avec elle Et non pas contre elle C'est vraiment un changement de philosophie Où on se dit C'est plus l'homme face à la nature C'est l'homme dans la nature Et du coup l'homme dans la nature Peut amener des bonnes choses On n'est pas forcé de tout détruire Oui, non, non, c'est vrai C'est vrai, oui, oui On n'est pas forcé de tout détruire On pourrait vivre avec le reste du vivant Et lui apporter des bonnes choses Donc voilà Bientôt sur Demos Kratos Un reportage sur désobéissance fertile Et comment vivre avec la nature Bon, juste une petite aparté très rapide Oui, je fais très citadin Beaucoup d'entre vous doivent se dire Oh, il va marcher dans la forêt À côté de chez lui Et il s'émerveille et tout ça En fait, pourquoi je m'émerveille ? C'est parce que toute la journée Je la passe dans des villes de bitume Dans Lyon, dans Paris Dans des endroits qui sont moches Et où il n'y a pas d'horizon Aussi bien politique que d'horizon Où je peux voir loin Je peux voir du vert Donc franchement Me balader comme ça dans la forêt Ok, ça fait le citadin qui redécouvre la nature Mais en même temps C'est moi Je suis un citadin Qui découvre la nature Qui apprend à l'aimer Qui apprend à vivre avec elle Et c'est vraiment ça aussi Que j'ai envie de partager sur Demos Kratos C'est pas de vous dire Bah, si vous habitez en ville Ou si vous y connaissez rien La nature, c'est mort Laissez tomber C'est de vous dire Bah, moi non plus j'y connais rien Mais on va apprendre ensemble On va apprendre à vivre avec la nature À construire d'autres systèmes politiques À au final Reprendre contact avec le vivant Parce que nous sommes le vivant Et voilà J'ai envie de parler avec vous Toute la journée là Mais en fait Je parle tellement Et je filme tellement Toutes les fleurs Que je vois à gauche à droite Que je suis à la bourre Sur ma randonnée Julien Tu n'aurais pas dû Faire une randonnée de 6h Voilà Eh mais elle est affreuse cette randonnée Regardez par où je suis passé Je reviens de la forêt Là où il n'y a pas de chemin Regardez-moi ça Un tout petit chemin Elle n'est même pas balisée Je me perds toutes les deux minutes Et je vous jure Je vais mourir Finalement ce format Je ne crois pas Que je vais le faire très longtemps Ou alors je vais faire des randos Vraiment plus faciles Vraiment je pense que c'est C'est ça la clé Vraiment plus faciles Voilà Alors je te conseillerais Tous les livres des éditions libres Notamment Ishmael Qui est un des livres Qui m'a ouvert l'esprit Sur l'impact Qu'a de la civilisation humaine Sur son environnement Donc voilà les éditions libres Ishmael Ils en ont énormément Qui sont géniaux Notamment les manifestes De Deep Green Résistance Et les tomes 1 et 2 De Full Spectrum Résistance Qui sont des manuels De résistance fondamentaux Dans toutes les luttes Au niveau des films Moi je te conseille Plein de documentaires Arte Mais bon c'est chiant Les documentaires Arte Ça nous dit juste Que le monde est nul Mais ça ne nous montre pas Vraiment comment le changer Donc bientôt sur Demos Kratos Des documentaires Pour montrer ce que les autres font Mais dans pas longtemps J'espère que je pourrais déménager Avoir ma yurt Ma tiny house Je ne sais pas encore Et vous proposer des vidéos Où je vous montrerai Comment moi Je deviens Autonome Ou du moins Véritablement écologiste En lien avec le vivant Mais ça à mon avis C'est pas avant septembre Parce que C'est galère Bon Allez Je vais faire Une petite sieste ici Et après Terminer cette randonnée Qui était bien trop longue Pour ce vlog J'espère que ça vous a plu D'ailleurs ce vlog Je vais faire l'outro ici Tiens Comme ça Je vais pouvoir terminer Tranquillement De me balader J'espère que cette vidéo Vlog Randonnée FAQ Vous aura plu J'espère qu'elle aura répondu A certaines de vos questions N'hésitez pas à me donner Des conseils Dans les commentaires Sur comment je pourrais Améliorer le format N'hésitez pas aussi A liker Si vous avez aimé ce format Et puis à me soutenir Financièrement sur Tipeee Parce que c'est C'est ça qui me permet De prendre le temps De faire ce genre de vidéos Et d'aller faire ensuite De plus gros reportages A gauche et à droite Donc voilà Merci d'avoir regardé Cette vidéo jusqu'à la fin Et à très bientôt Sur Demos Kratos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada